Là il se bat avec un mouton. Hop il recule, recule là. Attends, là je suis bien là. Et après tu recules, faut que tu restes, non faut que tu sois aligné avec l'œuf. Bah justement là je suis aligné avec l'œuf. Et là vu que t'es prêt il va faire un demi-tour. L'œuf a disparu. Non il est là, il est là. Je le vois plus hein. Moi il est là. Ok alors est-ce que je droppe plus proche encore l'œuf là ? Non 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 laisse, il va t'aggro normalement. Sauf si il s'enterre. Bah je vois que ça queue maintenant, j'ai l'impression qu'il... C'est pas enterré. Et il bouffe tout le temps son truc. Là je suis aligné normalement. Michel, wow ! Michel ! Bien tout le monde, c'est Killer, j'espère que vous allez bien. Encore une joyeuse année à tous et à toutes. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un épisode dehors. Et comme vous l'avez vu dans le titre, on va tamer le basilic. Donc ça va être en plusieurs parties, je vais vous expliquer un petit peu avant. Là je vais vous montrer avant la maison. En fait parce qu'il y a une évolution en fait, il y a un mode qui a été rajouté. Donc je vais vous montrer un petit peu par rapport aux structures. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ensuite je vais aller tamer le basilic en fait en raptor. Du coup pour aller tamer le basilic en fait, il va nous falloir rentrer dans la grotte à Rock Drake en fait. Donc on va partir avec les Drake, avec Antho aller chercher des œufs de Drake. Et en fait après je vais partir en raptor. Du coup Antho je pense que ce ne sera pas trop loin. Donc on va partir avec le raptor et je vais devoir drop en fait des œufs. Et le basilic va devoir manger en fait ses œufs. C'est comme ça qu'on va le tamer. Et il va falloir bien évidemment que je me level up le petit raptor là. Parce qu'attends il est 406. Il va falloir lui monter à mort sa vitesse en fait. Parce qu'un basilic c'est extrêmement rapide. Donc quand il va me courir après en fait quand le bordel va slide vers moi. J'ai intérêt à me dépêcher. De ne pas me faire attraper et d'éviter surtout ces boules de poison. Donc déjà je vais vous présenter la maison les copains dans un premier temps. Et après on se retrouvera juste ensuite pour le level up du raptor. Alors hop ici donc. Alors ici je vais vous montrer. C'est moi qui ai fait la toiture. Magnifique toiture attention la pression. Donc du coup en fait ici c'est là où on a établi en fait tout le stuff. Toutes les zones de rangement. Tout ce qu'on a besoin pour craft en fait c'est là dedans que ça se fait. Donc hop je vous montre ça. Voilà. Ici petit tapis. Là on voit Anto en fait. Qui est très très bien là. Anto pourra faire coucou s'il veut. Donc du coup ici on a tout ce qu'il nous faut en fait pour crafter. Toutes les armoires. Tout ce qu'il nous faut en fait. Toutes les armoires de rangement. Ici on a les frigos. Voilà hop en haut. Justement bon on a le cadavre normalement d'Arken qui est juste ici. On a encore du rangement. On a beaucoup beaucoup de pets. Ça commence à s'entasser. Il va falloir nous mettre une zone de rangement ici. Donc ensuite là on se casse. Ensuite ici ce que vous voyez tout le petit bordel ici. Ce n'est rien de grave. Tout ça va bouger. C'est puisque il y a avant hier je crois. On a on a fait toutes les constructions en fait. On s'occupait de faire ça. Ça qui est là bas. Donc il nous fallait une zone pour construire. Donc on a foutu ça en attendant. Ici c'est la serre. Du coup la serre d'Anto qui nous sert à planter des carottes et tout le bordel. Ici c'est la zone vous savez pour incuber. Pour les oeufs et compagnie. Vous vous souvenez de la petite zone avec les rog drake. Voilà. Pour l'oeuf c'est ici que ça s'est passé. Donc il faudra qu'on la décore cette zone là. On va grimper. Je vais vous montrer. Alors ici c'est une petite zone. Ah oui pour le duck beetle. Hop. Donc on va grimper. Ah il y a un ragog en dessous. Hop. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. On va poser ça ici. Voilà. Éboulement. Super. Du coup ici ça sera notre maison. C'est là où c'est notre maison. Rien à voir avec le craft ou quoi que ce soit ici. Donc hop. Ce n'est pas terminé encore. Il faut tout emménager en fait. Rien n'a été emménagé pour le moment. Du coup ici on aura je pense un grand salon. Ici bien sympathique. Ensuite ici c'est les chambres. Ah c'est chien avec l'éboulement. Bon là on a de la chambre en gros. Là c'est les toilettes, salle de bain. Voilà bref. Encore une chambre juste ici. Ensuite on monte on a un étage. Voilà avec une grande... Ah ben ça c'est ma chambre d'ailleurs. Enfin je crois où c'est ça ma chambre. Je ne sais plus. L'une des deux pièces sera ma chambre de toute façon. Avec une vue magnifique les copains attention. Sur le balcon. Vue magnifique sur le balcon. On verra un peu tout ce qui se passe. Du coup si on vient à se faire assiéger on le saura très vite. Non. Donc du coup voilà. Donc là on va se retrouver tout de suite les copains avec la phase de level up pour le raptor. On va s'en suivre après la phase où on va chercher les œufs de rock drake avec les drake. Et ensuite vient la phase finale où je vais aller tamer un basilic avec les œufs de rock drake et mon raptor. On a deux. Ouais. T'as besoin d'être tu me dis. Non ça va pour le moment. On va mettre des coups de tête. Il faudrait l'appeler blue lui. Alors attends fais voir. Il me level up que d'un pour le moment merde. Attends je vais essayer de tuer le kharki et le spinot et on va voir si l'XP partagé fonctionne. Ouais vas-y. Je pense que oui. Vas-y viens près de moi par contre pas que tu sois trop loin. Ouais vas-y vas-y. Je reste là. Salut. Trois couilles. Ouais ça marche. Ah ouais ça m'a fait level up de fou. Ouais je tape comme un sourd aussi comme mon dragon. Ça m'a fait voir je suis à 183% là tu vas regarder. Attends. Level up. Aïe. Quoi ? Sérieux ? J'ai l'impression que c'est encore tendu hein. Pas assez rapide hein. Ça va combien ? 183% Regarde. C'est pas assez rapide. Bah là c'est parce que tu tournes faut que tu cours tout droit pour voir. C'est pas on va monter à 190 si on peut. Ah là on a peut-être plus nos chances là. Ah tu commences à être bien hein. Ouais. Oh putain stop 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 viens pas viens pas viens pas viens pas. Pourquoi y'a quoi ? Y'a un basilic. Ah bah c'est le moment de tester la rapidité au moins non ? Moi j'aurais testé la rapidité. Il est où ? Là ok. T'as un level 20 hein. Ok. Attends c'est qu'on peut le one shot avec un oeuf on a un oeuf des bombes. Je vais voir la rapidité. Vas-y. Je fais one shot. Bouge. Oh putain. Attends fais voir je vais prendre. Non ça va ça va niveau. Mais il est con lui. Il faut qu'il me suive moi. Il me suis pas moi. Il suis toi. Pourquoi toi ? On sait rien. Oh l'enculé putain. Ca va il fait pas mal mais c'est parce que c'est un niveau 20. Ouais. Il est à mon cul ou pas ? Bah ouais il te suit. Donc ça va je vais plus vite que lui. Ouais ouais. Bon. Phase 2 maintenant une fois que ça c'est fait une fois qu'on l'a fait level up. Je sais pas si ça sera assez on verra bien. Du coup on va aller chercher maintenant les oeufs de rock drake. Avec les drake. Et après la phase 3. On s'occupe du timing. Faut que tu viennes au dessus aussi. Voilà. Tu vois la structure en métal là-bas ? Ouais. Tu la suis et à un moment donné tu vas voir la structure en métal elle descend. Et on va aller là-bas. Ouais. Ca pue la merde. Allez. Allez. Mais je pouvais dash. Pourquoi je peux plus. Ah voilà. T'es combien de structure en dessous de moi ? Alors tu feras gaffe quand tu descends que le drake ça va aller très vite. Putain c'est bon. Ouh. Ca va vite hein. Salut. Alors tu feras gaffe parce qu'il y a des drake ici. Bon si on les aggro on va aller fight hein. On s'en fout. Je vais dash sur un drake tu vas voir. Ca va j'ai pas dash sur un drake. What ? Ouais t'as rebondi. C'est trop bizarre ouais. Ouais. Quand y'a quelqu'un tu rebondis dessus. Alors par contre je regardais à gauche il a voulu aller à droite c'est pas grave. Alors attends. Est-ce qu'il y a un oeuf dans ce nid là ? Ce nid là est vide. Là où je vais ? Là y'a un nid avec... Oh ! Deux oeufs ! Y'a deux oeufs dedans ? Non. Non pas dedans mais là y'en a un autre à côté encore. Attends. Moi je vais juste aller voir le niveau de celui qui est dans ce nid là. Reste à côté au cas où. Y'a un drake en face. Ouais je sais. J'envoie deux. Alors. T'es prête ou pas ? Ouais. 3, 2, 1, go ! Oh j'ai loupé mon drake. Oh non ! C'est bon je peux. Je vais réussir à me barrer quand même. Je vole. Et moi j'arrive pas du tout à voler là. C'est bon. Décollage mon capitaine. Et t'essayes de prendre les côtés comme je suis pour monter directement sur les côtés. Là c'est pas bon là ? Là si c'est bon. Parfait. Et là on peut remonter. Mais maintenant vu qu'on a eu le temps de mettre les œufs normalement on n'aura plus d'agro. On est tranquille. GG. Ouais bah tu vois. Première chasse à l'œuf en drake. Grave. C'est bien passé ça va. Mais t'as entendu le nombre de chuuu quand t'as pris l'œuf ? Non j'ai pas entendu en fait j'ai essayé de porter dans ma tête de me dire il faut pas que t'écoutes. Bah tu regarderas dans ton après replay tu vas entendre le nombre de drake qui t'ont d'âge dessus à ce moment là. Maintenant on passe en phase 3 du coup on va aller repérer un basilic. Et on va aller le tamer. Et ça me rappelle n'empêche le tout début hein. Bah ouais. Et c'était justement là-bas où on en a vu masse. Ouais c'était là-bas qu'il y en avait. C'est toujours au moment de monter la vidéo tu sais que je m'aperçois qu'en fait il y en avait un juste là tu sais. Ouais c'est ça. Moi je vais monter sur les structures pour prendre... Là j'en ai un. Combien ? Je sais pas je vais regarder. Attends parce que je vois jamais rien avec cette merde. Voilà. Alors. 20. Euh ouais laisse tomber. La merde. Ah j'en ai un devant moi là. Vas-y. 160. T'as 160 toi ? Ouais. Bon on fait lui hein. Bah oui. T'es où hein ? Euh je suis en haut de la structure. Ah mais t'es là ok. Et lui il est où ? Derrière moi. Ah bah il est sorti. Il est aggro quoi ? Ah tant mieux. Mais comment monter de façon ? Attends fais gaffe parce qu'il peut nous aggro. Je sais pas il est parti aggro un truc là-bas. Ouais il est là je vois sa queue. Euh du coup comment monter un raptor ici ? Il est coincé ? Oui mais fais gaffe si t'aggro euh... T'inquiète pas je me taille. Non non mais ce qui serait bien c'est que... Ah un rat ! Il est en train d'attaquer un rat. Ce que c'est vrai c'est de le faire descendre. Bah oui c'est ce que je pensais. C'est pour ça que je te disais au pire je l'aggro et on le fait descendre. Voilà donc c'est pas grave s'il prend l'aggro sur moi tu vois. Ah ! Ça y est ! Ça y est ! Yes ! Il est tombé. C'est sûr ? Ouais c'est bon il est tombé il est par terre. Bim il vient de tomber. Bon bah on va aller chercher le raptor. Attends mais on y est déjà ? Ouais ouais on y est. Il doit être par là hein. Fais gaffe. Attends 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 je fais attention. Vas-y toi déjà. C'est ici qu'on l'a lâché alors j'espère qu'il est pas mort. Ça il a dû se replanter je pense. Oui oui. Par contre me dis pas qu'il est remonté. Non ça serait pas possible. C'est pas possible après il a pu se planter dans une zone qui est chiante à voir. Ah putain c'est toi. C'est moi le drake. Oui parce que nous c'était là voilà c'était l'équivalent. Il était là. Ouais il est tombé là. Mais après regarde t'as vu lui le machin là il est pire qu'en 100. J'espère que c'est pas lui qui l'a tué hein. 230. Il a pu remonter là. Après ce machin ça va tellement vite que quand ça agro un truc en agro 15 alors euh. Je l'ai, je l'ai trouvé. Tu l'as ? Ouais. Et t'es où ? Dans un coin. Dans un petit angle à la con c'est ça ? Ouais viens voir. J'arrive. Tu vas le voir tu... Tu reviens où on l'avait laissé ? Ouais. Euh tu vas me voir. Je vois. Tu vois ? Ouais pourtant je suis venu là. Il est où ? Regarde il est dans le coin. Juste dans le coin au fond. Il est au fond dans le coin là derrière les herbes. Ah il se bat avec un mouton. Hop il recule. Recule là. Attends. Là je suis bien là. Et après tu recules. Faut que tu restes... Non faut que tu sois aligné avec l'oeuf. Mais justement là je suis aligné avec l'oeuf. Mais là vu que t'es prêt il va faire un demi tour. L'oeuf a disparu. Non il est là. Il est là. Je le vois plus hein. Moi il est là. Ok. Alors est-ce que je drop plus proche encore l'oeuf là ? Non 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 laisse. Il va ta gros normalement. Sauf s'il s'enterre. Bah je vois que ça que maintenant. J'ai l'impression qu'il... C'est pas enterré. Et il bouffe tout le temps son truc. Là je suis aligné normalement. Il a mangé ? Non pas encore. Ça y est il l'a mangé. Oh tu l'attames. Oh gg. Wouhou. Un deux mec du premier coup. G. Tu vois je t'ai dit qu'il fallait pas beaucoup. Coucou. Ça fait bizarre. Du premier coup on a réussi. J'étais persuadée qu'il fallait au moins deux fois. Bah apparemment non. Bon on le ramène. Ouais. Oui. Viens viens la copain. Allez c'est parti. On va voir si c'est rapide. Ah ça a l'air d'être rapide hein. Fais voir. Ah attends ça m'engolise j'ai l'impression ce truc là un peu. Oh c'est rapide hein. Ouais ça tue là. Vas-y t'inquiète. Tuis là ? Ouais. Ouais je suis trop contente. GG. Putain bah alors attends franchement on aurait pu encore euh... On pourrait même avoir des plus haut level en fait avec les oeufs communs. On va voir la rapidité que ça court un petit peu. Ah c'est hyper rapide. Vous avez vu les trois phases en fait. Ouais. Qu'il fallait faire pour avoir le basilic. Donc la phase... Ah. Ah bah là il a bouffé tu vois. La phase une en fait qui était d'être avec le raptor. Et de pex le raptor pour qu'il soit assez rapide. Pour pouvoir échapper justement au croc du basilic. Et surtout avoir aussi euh... Enfin échapper au croc du basilic. Mais aussi être aussi rapide pour échapper à ces grosses boules de... De poison. Phase 2 du coup aller chercher les jeux de Rock Drake. Bien évidemment. Euh... C'est encore plus facile avec des Drake. Pour nous c'est beaucoup plus évident puisqu'il suffit de grimper sur les parois. Mais la première fois qu'on l'a fait c'était pas si facile que ça quand on avait pas les Drake hein. Ben de toute façon ils l'ont vu hein. C'est un petit peu les emmerdes. Ouais bah oui ça a été vu en vidéo. Et du coup la phase finale le timing du basilic. Donc cette vidéo est hyper complète finalement. Vous avez la possibilité de voir tout ce qui s'est passé. Du coup tout ce qu'on a fait pour tamer le basilic. Et c'est cool. C'est ça. D'ailleurs basilic alors euh... C'est le moment petite info de Kiki. Je me suis renseigné sur internet. Le basilic est vraiment... Il fait partie de la mythologie. Alors Anto par contre tu feras attention il y a des saloperies. Ouais j'ai tout à gros je sais. Il va attaquer je pense là. Vas-y Pépère ! Il est déjà mort. Non 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 mais non. Non il n'attaque pas tant que lui il se fait pas taper. Finalement. Donc du coup en fait le basilic en fait du nom... Alors attends parce que en grec je crois que c'est basiliscon ou basiliscon. Je sais pas comment trop ça se... Ah attention il va s'énerver là. Ah il bave un truc chelou. Derrière derrière toi derrière toi. Que je vois. Bah je laisse faire il est fort. Il est costaud hein. Du coup de basiliscon en fait qui veut dire roi. Parce que le basilic en fait est considéré comme un roi parce que c'est le plus grand des serpents. En fait. Donc ça j'ai vu ça sur internet. Et en fait à la base le basilic en aucun cas ça ressemble à ce qu'on a derrière nous hein. A la base hein. C'est à partir vraiment d'Harry Potter avec les J.K.Rollwing et tout. Dans Harry Potter et la chambre des secrets. Que là ça s'est vraiment transformé en basilic. Le gros serpent avec des grandes dents qui fait peur. Parce qu'à la base en fait c'est considéré... En fait dans la mythologie c'est un espèce de coque. En fait c'est assez drôle. C'est un espèce de coque qui a je crois des ailes. Et un corps de serpent je crois. Si je dis pas de bêtises. Ouais c'est ça. Bon au pire je mettrais l'image. Cors de serpent tête de poulet. Ouais mais c'est n'importe quoi finalement quand tu regardes le truc quoi. C'est pour ça du coup ça me fait bien marrer de voir comment bah... En fait en fonction des pays le basilic il a totalement une tête différente en fait. Mais c'est vraiment à partir d'Harry Potter que là ça a pris un grand truc. Et que le basilic est devenu un animal géant monstrueux avec des grandes dents. Un truc de ouf. Traverse. Mais je crois que maintenant je me suis grave intéressé à tout ça en fait. Tous les trucs de mythologie et tout. Je trouve ça trop bien moi. Génial quand tu connais tout ça. Qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est faux. Oh regarde tout dans l'eau. Bop 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 bop. Donc du coup juste il y aura de plus en plus de vidéos de toute façon sur la chaîne. Sur les timings de toute façon vous le savez hein. Quand Ark sur Valve et Valve est sorti il y avait énormément de vidéos sur la chaîne. En rapport... Merde attends par où je peux remonter là. Par là. En rapport avec le timing des dinosaures. En vrai comme je vous ai dit moi au bout d'un moment je m'ennuyais clairement hein. Défends moi petit ! Mauvais. Du coup comme je vous dis voilà moi au bout d'un moment je m'ennuyais parce qu'il y avait plus rien à tamer. On s'emmerdait. Avec Ark Aberration justement c'est toute une nouvelle mécanique de tam. C'est des nouveaux dinosaures qu'on connaît pas. Donc justement toutes les vidéos comme ça vont reprendre et ça va être bien cool. Donc prochain timing... C'est ce que tu dis hein des aberrations. Oui des aberrations c'est vrai. Du coup prochain timing de dino en taux. Je pense que ça y est. L'heure est arrivée. A la préparation bien sûr. Mais je pense que le prochain timing de dino se fera sur la Reaper Queen. Ah. Et qu'on fera du coup bah en fait la Reaper Queen c'est assez particulier en fait. Je vais changer par contre après la couleur du basilic et je vais vous faire voir à quoi il ressemblera. Par contre vite fait avant qu'on fasse l'ellipse. Le prochain timing du coup se fera je pense sur la Reaper Queen. Et en fait ce qu'il faut savoir c'est que c'est totalement un mode alien en fait. Parce qu'il va falloir en fait affronter la Reaper Queen. Qui va avant de mourir lâcher une aura rouge pour sélectionner la personne en fait sur qui elle va... Bah euh bah pondre tout simplement en fait. Et apparemment on se ferait planter littéralement le bide. Il y aurait toute une animation qui se fait apparemment où on se fait planter et ça... Oh t'es là ? Ok. Et ça du coup j'ai hâte de voir. Et après en fait il va falloir porter l'oeuf. Enfin l'oeuf pardon. Il va falloir porter bah du coup le bébé de la Reaper Queen qu'on a en nous. Il va falloir le porter pendant... Merde ! Pendant 2 heures tout simplement. Il va falloir qu'on le porte. Et au bout des 2 heures en fait on va... Il va y avoir en fait une sorte d'un mode alien en fait. Notre ventre va exploser. Et le bébé Reaper va sortir en fait. Sachant que si on crève sous les 2 heures. En fait on se prend un dot de 15 heures. Oh putain ça marche ! Il monte ? Il monte ! Il monte ! C'est n'importe quoi ! Un siffle-le s'il te suit. Pour éviter qu'il fasse un mouvement bizarre. Que j'ai fait. Par contre moi je suis complètement bloqué dans lui. Merde ! Oh ! Il a sauté ? Ah non mais il est carrément sous la plateforme en fait là. On va le faire. Ah oui mais quand je te dis en dessous. C'est pas genre en dessous d'un centimètre quoi. Bon les copains du coup on a un problème de connexion je sais pas d'où ça vient. Donc c'est moi qui vais finir en fait là l'outro. Donc du coup le voici le beau, le grand basilic. Je sais pas comment on va l'appeler encore. On va regarder un petit peu comment il est fait. Putain ! Antho lui a mis la selle du coup il est stylé. Vraiment pas mal. D'ailleurs petite information. Vous êtes nombreux à me demander à chaque fois les modes qu'on utilise. On utilise très peu de modes pour le moment. De toute façon on compte pas et on l'utilisait beaucoup. Pas comme à l'ancien serveur on en avait plus de 60. De toute façon toutes les collections sont listées dans la barre d'infos. Tu as un petit lien, tu cliques. T'as tout ce qu'on a comme mode en fait qu'on utilise actuellement sur le serveur. Donc du coup on va regarder. Bon bah écoutez on va lui on va monter. Putain elle est piquée tout. La queue ça fait vraiment bizarre. Bon allez on va monter dessus on va regarder. Ah on va le faire prendre du level. On va regarder ce que ça fait quand il prend du level. Donc qu'est-ce qu'on va maximiser ? Alors on va regarder dedans. Oh ! Il est marrant il fait une petite danse en fait quand on a pu lui monter les damage. Donc on va regarder un petit peu quand on monte dessus comment ça se passe. Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi est-ce qu'il y a des... Oh ! D'accord ok. Donc en fait on a la crosse R en fait. Oh ! Donc en fait on peut se déplacer sous la terre carrément. D'accord donc vous vous entendez pas Anto il me répète et il me parle en fait en même temps. Mais du coup vous vous pouvez pas entendre. Ah c'est cool ! Ah mais par contre il y a un niveau de euh... Tu peux pas rester sous la terre trop de temps. Donc ça c'est pas mal ça. Ok. Ok donc espace pour ressortir. On va faire un clic droit pour voir. Ok. La vache. Donc le clic droit ça peut péter les structures. Anto me dit non mais je vais faire attention. Et après le clic gauche. Bah du coup pour attaquer je pense. Et c'est... Ah ! Qu'est-ce qu'il fait alors ? Quand on fait c'est il se passe quelque chose. On va dézoomer. On va regarder. Il bave. Alors qu'est-ce que... Est-ce que cette bave elle fait un truc ou pas ? Voilà ok. Là s'il croque. Et donc l'autre c'est la boule de poison. Donc super ! Voilà. Et quand on fait espace du coup on repasse sous terre. Ok. Ok. Ok ça marche. Donc du coup on va le repeindre. On va se laisser là les copains. Sur cette belle victoire. Avec ce beau basilic. Il est juste magnifique. Anto a la phobie du basilic. Il voulait pas du tout que je le tame à la base. Donc un petit GG pour Anto quand même. Qui... Bon même si je pense qu'il va rester beaucoup avec Aragog. Avec Aragog. Sous la terre. Donc du coup on va le repeindre avec un mode connex. Qui s'appelle Dino Colorizer. En fait vous savez que nous on reprend pas les dinos en fait. Juste avec la peinture classique. Parce que je trouve que c'est très moche. Et ça fait très plastique. Après. Moi je vous dis ce que je pense. Je trouve que c'est très moche. Du coup en fait ce qu'on va faire. On va les repeindre en mode admin. Et pour éviter à chaque fois de prendre des scouts. De demander Anto. S'il te plait ce que tu peux repeindre. Smoog machin. Ce que tu peux repeindre ceci cela. Bah euh. En fait ils ont installé Dino Colorizer. Dino Colorizer c'est quoi ? Alors c'est un petit euh. Un petit pistolet à peinture qu'on a là. Qui va nous servir en fait à repeindre le dino. Et en fait sans avoir besoin d'un admin. Donc ça va changer les couleurs comme un mode admin. Donc on va changer ça. Allez c'est parti. Oh. Donc c'est hyper complet. Regardez. Ça parle de l'intensité. Ok. Alors attends. Par contre. Est-ce qu'il y a moyen de bouger sa caméra ? Alors on va faire un truc. Genre. On va faire. On va faire comme ça. Voilà. Voilà. Donc du coup. Ok. Donc la région 1. On va changer sa couleur sur la région 1. Donc région 1. Euh. Ah ok. Les couleurs vont se faire comme ça. Oh. Ça peut être vraiment pas mal. Donc les couleurs vont se changer directement comme ça. Vous voyez. On va partir sur une intensité de 0. Je vais vous dire pourquoi mes copains. L'intensité de 0. Parce que moi je voudrais qu'il soit tout noir en fait. Donc euh. Ça. On va lui baisser l'intensité. Mais on va mettre plus dans des tons jaunes. Alors pour ce faire. Il va nous falloir. Alors je pense qu'il va. Ah mais c'est chiant quand même de trouver le bon euh. Le bon truc. Donc. Alors. Espèce de couleur. Là ça ressemble à du or sur lui je trouve. On est pas mal. Comme ça. Juste avec les pointes. Je voulais faire un truc mais ça va pas. Je voulais lui mettre tout le dessus. Couleur or. Mais ça ne va pas du tout. Donc je pense que les piques comme ça c'est très joli. Ecoutez regardez. Dis moi ce que vous en pensez un peu. Dans les commentaires. Dites moi un petit peu les couleurs que vous auriez vu. Mais en noir comme ça. Je trouve que c'est hyper beau. Je trouve qu'il est très classe. Juste avec la couleur or. Il est pas mal. Il est pas mal du tout du tout du tout. Et lui du coup. Bon bah on va faire un petit truc. Parce que vu qu'il a survécu. Vu qu'on a survécu. On va lui changer ses petites couleurs. On va le mettre en bleu. En rapport avec Blue. Alors Blue qu'on a perdu effectivement. Durant l'un des épisodes du live. Mais euh. Aussi du coup en rapport. Parce que Blue est un raptor je crois. Si je dis pas de conneries dans le Jurassic World. Bon les copains du coup on l'aura repeint. Ça y est Blue. Nouvelle petite Egerie qui aura survécu. Après tout ce boxon là on va dire. Parce qu'elle est pas belle. Donc du coup. Où est le serpent ? On va se laisser sur l'image du serpent. Qui doit être rentré je pense dans sa cabane. Il doit être avec Aragog. Allez les copains. Si c'est pas flippant. Regardez moi cette image. Sans déconner hein. Aragog qui est juste ici. Ah elle est dégueulasse. Bon du coup les copains. On va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère en attendant qu'elle vous aura plu. Est-ce qu'ils sont pas beaux ? Regardez Aragog d'un côté. Et puis lui je sais pas trop le nom du basilic. Qu'il aura. Je sais pas. J'ai aucune idée du nom qu'il aura. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des idées de noms. Sachant qu'un basilic bah voilà. C'est pour dire roi. Donc c'est le plus grand de tous les serpents. Donc un nom badass. Un nom qui en jette quand même. Hyper euh. Hyper euh. Comment je pourrais dire. Euh. Bah hyper roi tout simplement. Un jeu qui en jette à mort quoi. Un jeu. Un serpent qui en jette à mort tout simplement. Donc je vous fais des gros bisous. Comme d'habitude. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, Snapchat. De toute façon tout est listé dans la barre d'infos. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu. Allez. Ciao tout le monde. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.